Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique pour la semaine à venir. Alors, j'ai décidé cette semaine de travailler avec les animaux. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir un petit peu. Donc là, j'ai fait la même chose. Il y aura juste le cheval à bascule qui va changer un petit peu, différer un petit peu. Alors, nous avons donc trois choix. Ici, on va aborder le domaine sentimental. Donc ici, vous avez la colombe. La colombe qui va parler d'amour, de fidélité, mais qui peut aussi parler de paix. Vous avez le panda. Le panda, j'ai été pas mal attirée par lui. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Le panda, ça va représenter la force tranquille, la puissance. Mais ça peut aussi parler de notre espace de vie qui a besoin d'être respecté. Voilà, on va dire ça comme ça. Et le cheval à bascule, le cheval à bascule, c'est mon choix. J'ai été attirée par lui. Donc, je pense que je prendrai en compte le tirage de cartes du coup. Le cheval à bascule, il peut parler de plusieurs choses. Il peut parler de l'enfance, du côté un petit peu nostalgique, du passé en fait, tout simplement. Ou il peut parler du fait qu'il bascule, du fait qu'on hésite entre deux situations, deux personnes, les différences de choix, de décisions qu'on a à prendre. Alors, je vous laisse mettre sur pause si jamais vous hésitez encore sur votre choix. Si vous avez par exemple deux tas qui vous attirent, n'hésitez pas éventuellement à écouter les deux. Parce que c'est peut-être parce que vous avez des messages à recevoir dans un tas et dans un autre. Ou peut-être des fois, c'est un mélange des deux. Et il faut piocher en adaptant cela à votre situation personnelle. Alors, on va découvrir tout de suite les messages pour ceux qui ont choisi la colombe. Je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre ma petite colombe juste ici. Et on va voir ce que vous réserve votre tirage. Alors, pour commencer, nous avons le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte en plus qui est en inversé. C'est-à-dire que l'épée ne pointe pas vers le ciel d'un air victorieux. Là, vous la plantez dans le sol. Et en plus, je viens de voir les énergies qui sont derrière. On n'est pas dans le terrible pour ceux qui ont fait ce choix-là. Le 9 d'épée, il parle de quoi ? Il parle de désespoir profond. Il parle des tourments intenses qui sont en nous. C'est une carte qui peut indiquer l'anxiété, mais l'anxiété vraiment dans son côté excessif. Vous voyez, limite la dépression. Alors, je ne dis pas que vous êtes dépressif, mais votre anxiété peut être exacerbée, peut être intensifiée. C'est une carte qui parle beaucoup des sentiments qui sont intensifiés, qui ressortent de façon... qui ressortent trop. Voilà, qui ressortent trop. C'est une carte qui parle d'anxiété, qui parle de stress, mais qui parle également du fait de se sous-estimer en tant que personne, de surestimer à l'inverse les problèmes qu'on rencontre. C'est une carte aussi qui parle des angoisses qu'on peut avoir. Donc ça, les angoisses sont liées à l'anxiété, au stress qu'on rencontre. Et c'est une carte aussi qui peut indiquer que vous faites des cauchemars la nuit. Bon, bref, vous l'avez compris, là, on est dans des énergies qui ne sont vraiment pas positives du tout. J'espère que la suite du tirage va être un petit peu mieux parce que voilà. C'est une carte qui dit qu'on fait du mal à son corps, en fait. C'est une carte qui indique qu'on se fait tellement de mal au niveau mental qu'on finit par faire du mal à son propre corps. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a après parce que ça ne commence pas très fort quand même. Tu n'es pas prêt et la guérit. Bon, ça va, ça se termine bien. Alors, tu n'es pas prêt. Voilà, c'est une carte, en fait, qui résume tout ce que je viens de vous dire. Donc, finalement, ça confirme ce que je viens de vous dire. C'est une carte qui dit que vous voyez les montagnes, voilà, vous voyez ces obstacles. Vous vous sentez seul, vous vous sentez dans la nuit, voilà, perdu. C'est une carte qui indique que du coup, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous n'allez pas réussir à donner à votre autre ou aux personnes qui vous entourent ce dont elles ont besoin parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous avez tous ces tourments, en fait, en vous, tout ce désespoir que vous ressentez. Et du coup, la colombe, en fait, finalement, moi, je pense que c'est parce que vous avez envie de retrouver de la paix, en fait, en vous-même. Parce que vous souffrez, pour moi, de cette situation, de ce que vous ressentez comme ça, qui est tellement exacerbé que pour moi, je pense que ça vous pollue et que ça vous fait grandement du mal, d'ailleurs. Et du coup, oui, c'est complètement bloqué. De toute manière, vous n'arriverez pas, cette semaine, à partager avec votre autre, avec l'élu de votre cœur, avec votre famille, avec votre entourage, puisque là, on est sur le domaine sentimental, mais c'est le chakra du cœur, surtout, que je tiens. Et là, on vous dit que, de toute façon, vous ne serez pas prêts parce que vous avez encore des blocages, vous avez encore des peurs, vous avez encore des tourments, vous avez encore cette anxiété, ce stress, toutes ces choses-là, tous ces problèmes que vous voyez, en plus, de façon surélevée. Ces montagnes, en fait, vous les voyez plus grosses qu'elles ne sont et du coup, vous amplifiez tous les problèmes que vous allez rencontrer. Mais, on a la guérie. Alors, c'est assez marrant parce que je vous parlais tout à l'heure que j'ai choisi les animaux et là, pour le coup, on a vraiment, je vais vous la montrer, une belle carte avec cette femme qui revêt la peau d'un lion. La guérie, c'est une belle carte puisqu'en plus, elle n'est pas à l'envers. Sinon, je pense que le tirage, très clairement, n'aurait pas été bon du tout. La guérie, c'est une carte qui parle d'une très grande énergie, qui parle de courage, qui parle de détermination, qui parle du fait d'aller jusqu'au bout. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, là, on est dans l'énergie centrale, là, plutôt vers le passé et là, plutôt vers le futur. Donc, ça, on va dire que ça va peut-être être votre début de semaine et là, peut-être qu'en fin de semaine, vous allez réussir à avoir assez de courage finalement pour essayer de combattre cet état émotionnel dans lequel vous êtes. En tout cas, vous avez l'envie, moi, je pense, vous avez l'envie de vous sortir de cet état-là. Vous avez l'envie de voir les choses autrement. Vous avez l'envie de trouver cette énergie, de trouver ce courage, cette détermination, pardon, d'aller jusqu'au bout. Moi, pour moi, l'envie, elle est là et je pense que vous y arriverez dans le sens où ça arrive à la fin. En tout cas, vous essayez. Voilà, on ne peut pas vous le reprocher, vous essayez de vous en sortir et la guérisse est quand même une combattante. Donc, je pense que vous luttez vraiment contre vous-même. Cette semaine, vous lutterez. Et du coup, pour le coup, ma petite colombe là, c'est parce que vous avez besoin de vous libérer, et vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure que vous n'avez très clairement pas ici. Et quand vous y arriverez, quand le guerrier, la guerrière qui est en vous réussira à combattre ces mauvaises énergies, vous serez comme cette colombe. Vous réussirez à déployer vos ailes et à vous envoler. Voilà, restez courageux quand même pour ceux qui ont tiré ces cartes-là. j'espère que ça s'améliorera quand même pour vous dans la semaine. Parce que bon, là, ce n'est pas terrible. Alors, je découvre déjà les cartes. Le petit panda, le petit panda, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la force tranquille, c'est la puissance, c'est le respect de notre espace de vie puisque le panda est un animal solitaire. donc on va voir ce que ça dit pour ceux qui ont choisi le panda. Alors, là, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui parle de lâcher prise. Là, vous voyez, elle est à l'envers encore. Donc là, dans le cas présent, elle va parler donc de lâcher prise. Elle va parler de savoir se pardonner. Elle va parler de l'envie d'aller de l'avant. Mais, c'est une carte qui dit qu'en fait, on est encore un petit peu trop axé sur sur le passé, en fait, sur les échecs passés. On a envie d'aller de l'avant, on a envie d'oublier les échecs, mais c'est une carte qui dit qu'on a peur de recommencer, qu'on a plein de regrets, qu'on a peur des candiratons et du coup, on se retrouve dans la solitude, dans la culpabilité parce que on a ces peurs-là quand même qui sont en nous. on a peur de recommencer à nouveau quelque chose. Alors là, je le répète, mais comme on est sur le domaine sentimental, il y a peut-être eu des blessures passées dans votre couple ou si vous n'êtes pas en couple avec une personne ou des personnes de votre entourage. Là, je rappelle, on est sur le domaine sentimental, mais si ce n'est pas votre autre, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami. et il y a dû y avoir des échecs, des choses qui vous ont blessé l'un et l'autre par le passé et il y a cette envie d'aller de l'avant, il y a cette envie de lâcher prise, mais je dirais que c'est quasiment impossible tellement on est pris dans la peur de recommencer exactement le même schéma. Voilà, on a peur de recommencer exactement les mêmes choses. on a peur aussi du candiraton, par exemple, si on s'est séparé et qu'on souhaite retrouver cette personne-là, ce qui se voit de temps en temps, parfois, on en vient au divorce et un ou deux ans après, on a envie de se remettre ensemble et puis on a peur, voilà, on va avoir peur du candiraton, on va avoir peur du jugement des autres en fait. Et finalement, à force de vouvoir les choses comme ça, malgré qu'on a envie de pardonner à l'autre, de se pardonner à soi aussi si on a fait des erreurs, on reste dans la solitude et on reste dans la culpabilité. Alors, on va voir ce qu'il y a après. La surprise, très belle carte et l'angelo. Très belle carte aussi, l'angelo, qui est là avec son petit bouquet de coquelicots. C'est-à-dire qu'il y a là, qu'est-ce que ça nous dit ? La carte de la surprise, ça nous dit que vous n'allez pas réellement contrôler ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est le destin qui va vous amener les choses en fait, tout simplement. Mais vous allez rentrer dans des énergies en fait de surprise. Ça va être des choses inattendues, ça va être des événements comme ça, surprenants, mais important. Donc, même si vous avez la peur de recommencer, vous allez quand même vers quelque chose de mieux pour moi, mais de surprenant. C'est peut-être aussi ce côté surprenant qui fait que vous aurez peur, ça vous effrayera peut-être un petit peu finalement, parce que ce sera tellement soudain, parce que ce sera tellement peut-être trop beau à vos yeux que vous aurez cette peur que les erreurs finalement du passé ne recommencent. Mais là, on a l'angelot. L'angelot, il parle de quoi ? L'angelot, il parle d'un deuil qui est abouti. Il parle de tourner la page. Il parle d'avancer. Il parle de renouer un lien. Il parle de retrouvailles. Donc, comment on peut interpréter ce tirage ? On peut l'interpréter de deux façons différentes. Soit vous avez eu une séparation qui par le passé vous a fait énormément de mal et vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être très surprenant. Ça va être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ça va être des superbes énergies. Ça va presque vous en effrayer. Et du coup, cette carte-là, elle va indiquer que par rapport à cette ancienne relation, vous avez réussi à tourner la page, que le deuil, il est fait et que vous allez pouvoir avancer. Donc, on peut l'interpréter comme ça, comme une relation qui vous a fait du mal par le passé et une nouvelle qui va arriver ou de nouvelles énergies qui vont vous traverser parce que ce deuil est fait, pardon, parce que c'est fini, parce que vous avez réussi à tourner la page, parce que vous arrivez à avancer. Ou alors, en deuxième interprétation, on peut dire qu'il y a eu une sorte de rupture avec une personne. Donc là, je sais qu'à l'instant T, vous pensez systématiquement à quelqu'un. Il y a eu une rupture avec une personne et là, il y a un besoin de pardon, un besoin de lâcher prise sur une situation qui vous a blessé. Et là, vous allez vers du mieux avec cette personne. Ça va être très surprenant, peut-être qu'elle va revenir vers vous, que vous ne vous y attendez absolument pas. et du coup, l'angelot, pour le coup, elle annonce le fait de renouer un lien et elle annonce des retrouvailles. Donc, moi, je pense que pour ces personnes qui sont concernées, qui ont été en rupture avec une personne, eh bien, elle va revenir vers vous, cette personne, ou vous allez retourner vers elle, peut-être que c'est vous qui allez craquer. Et là, on annonce des retrouvailles, on annonce renouer des liens, on annonce des retrouvailles. On peut l'interpréter des deux façons, le tirage. Donc, c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous. En tout cas, pour le coup, mon petit panda, là, pour moi, il annonce un petit peu la force tranquille. Voilà. Parce que vous allez réussir, pour moi, à aller de l'avant et à lâcher prise. c'est la force du panda qui va vous amener à réussir. Voilà, pour ceux qui ont choisi le panda. Mon petit cheval à bascule. Donc, le cheval à bascule, je le rappelle, ça peut être la nostalgie du passé, ça peut être le fait que ça balance entre deux décisions. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve, ce cheval à bascule ? Nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est magnifique, elle trône. La reine de bâton, c'est une reine. C'est une personne qui est chaleureuse, qui est déterminée. C'est une leader aussi, c'est une reine, il ne faut pas l'oublier. Elle est pleine de courage, elle est pleine de force. Elle est hyper extravertie aussi, donc pour moi, la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi ce petit cheval à bascule, vous ne serez pas du tout introverti, ni dans l'introspection, rien du tout. Pour moi, vous allez avoir besoin d'échanges. Elle est très indépendante également, elle sait se battre, elle sait surmonter les obstacles, elle a une très grande confiance en elle. vous allez me dire waouh, c'est presque trop beau, mais c'est vraiment ce qu'elle représente. Elle est par contre un petit peu, je ne dirais pas égocentrique, mais elle peut avoir tendance à ne pas voir ce qui se passe autour d'elle, tout simplement parce qu'elle est focalisée sur ses désirs. parce que justement, elle a tellement confiance que bon, on va voir ce que dit la suite, mais des fois, ça peut être la concrétisation des projets et le prétendant. bon. Alors, la concrétisation des projets, c'est une carte qui est positive, ça veut dire que vous allez réussir, ça veut dire que vous allez concrétiser vos projets, qu'ils soient avec quelqu'un ou que ce soit vos projets personnels, des projets en tout cas qui vous tiennent à cœur parce que je rappelle qu'on est sur les chakras du cœur. En tout cas, vous allez vers cette concrétisation, ça peut être une signature également importante. Si c'est avec une personne, ça peut être un engagement, un mariage, un paxe. Alors, à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué de se marier et de se paxer, donc bon, mais c'est peut-être le fait de se décider, de décider, de se marier, de se paxer. En tout cas, c'est vraiment, voilà, ça peut être le fait aussi de construire le foyer dont on a toujours rêvé. Bref, c'est le fait vraiment de réussir à concrétiser ce qui nous tient à cœur. Et là, vous avez toutes ces énergies de la reine de bâton parce qu'elle est courageuse, elle est déterminée à concrétiser ses projets, elle est déterminée à se battre, elle est déterminée à y arriver, même si elle a des obstacles, elle veut les surmonter. Mais là, on vous lance quand même un avertissement parce que le prétendant, il est à l'envers. Le prétendant, il est à l'envers et quand il est à l'envers, ça signifie que ce tempérament-là, un petit peu tout feu, tout flamme, il faut faire attention parce que les personnes qui peuvent vous approcher ou même votre autre, à force d'être un peu tout feu, tout flamme, en fait, il ou elle peut se brûler les ailes à vous côtoyer. Le prétendant, il parle d'excès à l'envers, il parle d'orgueil et il parle d'erreur. Donc là, je pense qu'il y a une petite mise en garde par rapport justement à ce caractère qui est peut-être un petit peu trop fort. D'où, pour moi, le cheval à bascule, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à trouver un juste équilibre dans votre caractère pour réussir cette concrétisation de projet. Parce qu'en fait, utiliser à mauvais escient ce caractère-là qui peut normalement vous porter, vous emmener loin justement dans cette concrétisation de projet peut vous porter préjudice. Là, c'est ce que ça signifie. Ça peut être l'excès de zèle également. Donc, il faut que vous vous méfiez un petit peu de vous-même. C'est comme ça que je le ressens parce qu'à un moment donné, c'est bien d'être déterminé, c'est bien d'avoir énormément de force parce que justement, ça permet d'avancer. Mais quand on a comme ça un caractère de leader, de force, d'indépendance, quelquefois, si on se retrouve face à quelqu'un qui est un peu plus introverti, qui est un peu plus sur la retenue, cette personne-là va avoir le sentiment vraiment de se brûler les ailes à votre contact. Et ça peut vous amener à faire des erreurs avec l'élu, par exemple, de votre cœur. Vous risquez peut-être de le blesser et du coup, cette concrétisation de projet-là que vous souhaitez qui est là risque de ne pas aboutir. Voilà. Là, pour moi, il y a un petit rappel à l'ordre en fait. Si vous souhaitez concrétiser ces projets-là, faites attention à ce caractère un petit peu un petit peu trop si je puis dire ça comme ça. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.